Happy Hour 1FM, c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Les petites confidences d'Adrien Laplana. Ah, il s'est confié depuis une saison bientôt et demie maintenant. Avec nous autour de la table, dans l'Happy Hour de 1FM, voici Adrien Laplana. Salut l'équipe, est-ce que ça va ? Oui, et toi ? Ça va, bof. Ça va pas super, parce que je crois que j'ai des problèmes de mémoire. Oh non ! Oui, j'ai des problèmes de mémoire. Et j'avais envie de vous parler de ça. Parce que la semaine dernière, il m'est arrivé un truc. Une petite soirée entre amis, d'accord ? Et pendant la discussion, tout le monde a commencé à parler un peu de ses souvenirs d'enfance, des bêtises qu'ils avaient fait à l'école. Et tout le monde avait l'air méga cool en racontant ses anecdotes. Et moi, ça a été impossible de me souvenir de la moindre connerie. Alors tu vois, je suis parti de la soirée, j'étais complètement débité. Je marchais dans la rue, je me disais, j'ai eu une enfance, suis-je né adulte ? Est-ce que Michel Drucker a déjà fait de la trottinette, ne serait-ce qu'une fois ? Et j'arrive devant chez moi et tout, et j'ouvre la porte, tac. Et au moment où j'ouvre la porte, là, j'ai un flash et je crie spontanément. Moi, une fois, j'ai fait péter une bombe puante dans la classe. Évidemment, le délai était trop grand. Je n'ai pas eu l'approbation de mes potes, mais de ma femme qui a juste dit, bravo crétin, tu as réveillé les filles. Effectivement, tu pues, va te doucher avant d'aller au lit. Elle est super, je l'adore. Alors, si vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'être tombé dans ce genre de situation, rassurez-vous, j'ai une technique infaillible désormais. Il faut mentir. Menter, n'hésitez pas, parce que le mensonge, c'est un bon moyen pour briller en société. Mais attention, n'inventez que des souvenirs invérifiables, d'accord ? Ouais, petit, me suis fait pincer par un brochet dans le lac. Ouais, c'est bon, personne ne vira vérifier ça, tu vois. Le plus important, c'est surtout de ne pas se laisser emporter par son égo. Oh, Jean-Christophe. Oh, il m'énerve, Jean-Christophe, avec ses anecdotes, là. Eh, vas-y, que j'ai fait le tour du monde. Eh, vas-y, que j'ai remporté des concours de dictée. Il va voir, là. Eh, tout le monde, là. Eh, écoutez-moi, là. Eh, écoutez-moi, moi, écoutez-moi. Eh, moi, une fois que j'étais petit, bah, j'ai mené une révolution à Cuba. Et maintenant, ma tête, elle est sur plein de t-shirts et sur des agendas scolaires. Et lui, dans ta gueule, j'y sais. Là, c'est trop. Vous voyez, là, c'est trop. En tout cas, parmi les milliards de choses dingues que c'est faire à notre corps, la mémoire, je pense, a sa place dans un bon top 3. Pour moi, elle est en concurrence avec Procré, l'illogisme de rien sentir quand t'as un cancer, mais en chier ta race quand on enlève un sparadrap. Et enfin, la photosynthèse. Bien sûr, ouais. Faut en prendre soin de sa mémoire, les cocos, OK ? Faut essayer d'en prendre soin. Et moi, je vois qu'elle n'est pas au top. Heureusement, mon métier, c'est pas d'apprendre des textes et d'aller les répéter sur scène. J'ai de la chance, donc ça va. Ça tombe bien. Les petits trous de mémoire, c'est vraiment, du coup, l'ennemi de l'artiste. Souvent, c'est dû à un surmenage, d'accord ? À trop plein de fatigue. Et du coup, je pense qu'on comprend un peu mieux comment Pierre Palmat s'est sorti de sa situation. Il a dû dire au juge, « Oui, mais vous comprenez ! » Je ne sais pas très bien faire Pierre Palmat. Désolé. « J'étais fatigué. Je ne me souvenais plus de quel côté on devait rouler. » Et le juge a dû lui rétorquer, « Ah, monsieur Palmat ! » Je fais très bien le père Fouras, par contre. « Vous avez raison. On peut tous avoir des oublis. Une fois, j'ai oublié. Passe-muraille dans mon SUV. Heureusement, j'avais laissé une fenêtre ouverte. Allez, vous êtes libre. Filez, canaillot. » Il est taré, ce mec. En tout cas, les amis, s'il y a bien un souvenir que je ne veux pas perdre de toute ma vie, c'est tous les bons moments qu'on a passés ici. Et voilà, encore un mensonge invérifiable. Bonne semaine, OneFM ! Bravo, Adrien Laplanat. Mais il est taré, ce mec. Il est fou. Je fais bien le père Fouras, non ? Oui, mais... Tu m'aurais demandé, je t'aurais mis la musique du père Fouras. Non, je l'ai toujours quelque part sous la main. C'est vraiment un truc que j'ai toujours quelque part. Mais oui, c'est important. Il y a toujours des musiques comme ça de... Si, tu l'as. Vas-y, refais-le. Ah, monsieur Palmat. C'est tellement mieux de coup. Je n'ai pas pensé. Ah, vous avez raison. Quel mauvais imitateur, mais quel bon comédien. Franchement, il nous fait rire. Adrien Laplanat, s'il vous a fait rire à la radio. Allez le voir sur scène, Acaustic Comédie Club, les 29 et 30 septembre. Il y a un petit coco juste à côté qui s'appelle Benjamin, que vous connaissez aussi, qui fera sa première partie. Merci, Adrien Laplanat. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Ciao.